Le principe est simple, rouler 500 km ce mois-ci sur Grand Utopia. Pour rappel, Grand Utopia est une map à échelle 1-1, ce qui signifie que les 500 km, tu vas les sentir passer. Et que les trajets les plus longs, notamment pour aller d'un point à l'opposé, c'est généralement pas plus d'une centaine de kilomètres. Ouais, ça va piquer. C'est pourquoi Fox proposera un petit quelque chose pour la récompense. Mais c'est surtout pour le beau jeu, ça fait un objectif sympa à réaliser. Tous les membres de la TLF peuvent participer sans exception. En revanche, la première mission devra commencer au dépôt de la TLF à Chirac. Et donc les amis, aujourd'hui, pas de convoi exceptionnel sur Grand Utopia. Mais donc bel et bien cet événement qui a été imaginé par L7C Fox et Miss, ça fait plaisir. Ça donne toujours un petit objectif de choses à faire sur Eurotruck. Donc nous sommes bel et bien au dépôt à Chirac chez la TLF avec une cargaison. Aujourd'hui, on transporte 16 tonnes de meubles avec le MAN TGX plutôt sympa que j'ai acheté pour l'occasion. En vrai de vrai, sur Grand Utopia, vous savez que c'est un profil modé, un peu cheaté, forcément, pour pouvoir faire des petites vidéos sympathiques. C'est pas la vraie carrière des West Balkans. Et donc du coup, je me suis fait un petit plaisir avec une cabine plutôt grande, plutôt haute et un pare-brise absolument gigantesque. Un grand front. Et bien je trouve ça super original. Certains trouveront peut-être ça vide, mais je trouve ça super cool, ça change. Donc voilà, bienvenue dans ce MAN. Et donc premier trajet, on part donc de Chirac pour aller à côté de la Palmyre à Saint-Agnès. Et rendez-vous compte que ça fait 19 kilomètres. Voilà, ça fait 19 kilomètres. Donc vous vous imaginez, si on va par exemple jusqu'à là-bas, ça nous fait même pas 100 kilomètres. Voilà, autant vous dire que les 500 kilomètres, ça va être compliqué. On va tout faire pour. Mais voilà, j'avais vraiment envie de faire un petit clin d'œil et souligner le concept en faisant donc une vidéo dédiée à cet événement. C'est toujours sympa. Et puis comme ça, ça propose un petit contenu sur Eurotruck, sur Grand Utopia et autre chose que du convoi exceptionnel. Donc j'espère que vous allez tout simplement kiffer les amis. Voilà, ça régale. Alors attendez, parce que du coup, comme dit, vous le savez, bon ça fait super longtemps. Mais je crois que j'ai pas le mod avec le vrai FOV des miroirs, ça me perturbe. Waouh, et comment je suis en traviole ? Ah ouais ! Comment foutre en l'air déjà tout le bazar ? Eh ben en allant simplement à la TLF. Voilà, ça fait plaisir. Donc on est parti les amis pour un petit moment, une petite vingtaine de minutes ensemble, tranquillement. Ça fait plaisir, c'est toujours sympa de retourner sur Grand Utopia et reprendre ces routes qu'on a tant appréciées. Voilà, c'est vrai que ça fait toujours quelque chose. Alors on va faire attention ici bien sûr. Pas qu'on croise justement des collègues. Ça c'est toujours le petit risque, c'est de croiser des collègues qui remontent. Et ça c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Je sais pas du tout s'il y a des travaux un jour qui vont être mis en oeuvre pour éviter les soucis. Mais bon c'est vrai qu'il y a jamais eu trop de problèmes, je crois, de croisade. Mais c'est vrai que si tu pars en même temps et qu'un autre rentre, c'est compliqué. Bon là il est 7h du matin. Donc normalement tout le monde est censé partir et pas revenir. Parce que je sais qu'à la TLF, il n'y a personne qui roule de nuit. Normalement. Ou en tout cas s'il roule de nuit, il ne rentre pas à 7h du matin au dépôt. Donc voili voilou. Ok, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors là je sais qu'à chaque fois, ça bloque la circulation. Mais là on a un petit peu de chance. Ouais quand même tu pourrais t'arrêter. Je parle à moi bien sûr. Ok, il me laisse tout se passer. Merci beaucoup, bonsoir, ça fait plaisir. Je me suis peut-être un petit peu engagé de force, je sais. Je vous l'accorde. Hop. Et voilà monsieur, vous avez eu peur pour votre voiture, il ne faut pas. Je suis un pilote. D'ailleurs j'ai reçu le permis. Ça y est, j'ai reçu le permis à la maison aujourd'hui même. Au moment où je vous parle. Le permis CE là, ça régale. Il me manque plus que le permis bus en fait. Le permis D. Et puis ça régale quoi tout simplement. Allez les amis, installez-vous confortablement. De retour sur GU. Ça régale. Alors on a un petit avantage quand même pour ce petit défi. C'est que comme on a accès à Mygotopia et à Alcocan Island, ça nous permet de faire plus facilement plus de kilomètres. Mais bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus plus facile. Si jamais d'ailleurs, certains veulent faire ce défi, mais ne font pas partie de la TLF, en vrai de vrai, vous pouvez très bien le faire personnellement juste pour le kiff. Voilà. Mais euh... Mais ça régale. Ah non, c'est une bonne insertion. C'est... Non ? Faut que j'aille à droite. Incroyable. J'ai plus l'habitude de Grand Utopia, c'est incroyable. J'aime beaucoup le grand pare-brise comme ça. Ça fait... C'est trop cool. Alors quand t'as le soleil dans la figure, ça doit être un petit peu moins fun. Ben, disons-le. Mais là, on a le soleil qui est à droite. C'est plutôt chouette. C'est plutôt sympa. On va écouter les trompes du camion quand même un petit peu. Voilà, toujours aussi nul. Et le klaxon ? Le klaxon est mieux que les trompes. C'est quand même vachement fou, ça. C'est quand même vachement fou. Regardez-moi ça. Ah non, mais c'est un défi quand même qui... Je l'ai déjà dit, hein. Je le répète, c'est un défi qui est quand même pas forcément facile. Par contre, on va faire gaffe à pas dépasser les 90. Comment je fais ? Ah voilà. C'est ça que je voulais voir. Le compteur sur le tableau de bord plus facilement. Je dois aller où, moi ? Je dois aller tout droit. Hop là. Impeccable. Impeccable. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oh, on s'est même presque pas arrêté. Impeccable. Ah oui, c'est original, ça. C'est vrai, c'est le giratoire avec feu rouge. On va continuer tout droit. Le GPS, il veut qu'on fasse un détour. On va pas s'amuser, hein. Hop ! Et ça repart. Bon, heureusement, c'est un petit peu de la... Enfin, c'est pas de la voie rapide en soi, parce que c'est 90, c'est juste une grande nationale. Mais c'est bien, parce que ça permet quand même d'avancer plus facilement que d'avoir des petites routes signeuses. Même si on en aura, ça c'est sûr. Au fur et à mesure. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Il y a un camion devant qui double l'autre camion. Et visiblement, il galère un petit peu. Ça y est, on peut passer à 110. En même temps, le camion à droite, il veut pas ralentir. Ah, il a dit, t'assumes ta connerie. Et bah, résultat, voilà, maintenant tout le monde est bloqué derrière. Ça, au moins, c'est bien réaliste. Ah, c'est la merde. C'est la merde de ouf. Comment faire chier tout le monde, quoi ? Comment faire chier tout le monde ? Le pire ? Le pire, c'est que... Il pourrait pousser à 90, quand même, le temps de doubler, là. Sans déconner, quoi. Parce que l'autre, il roule quand même à 80, à droite. Assumes ta connerie. Mais non, mais il se fait dépasser par la droite, maintenant. Mais c'est incroyable. Il assume pas. Il assume pas. C'est fou. Comment donner une bonne image des routiers, n'est-ce pas ? Regardez. Max Verstappen. Qui fait l'extérieur. Putain, mais c'est... Sortez les pop-corn, là. C'est une vraie course qu'on voit devant, là. Il est repassé devant. Il est repassé devant. Incroyable. Va-t-il réussir à se rabattre ? Tout le monde y croit ? Allez. Un petit coup d'appel de phare. Oh là là, je suis tellement investi dedans. Je suis tellement investi. Et il va repasser derrière. Il va repasser derrière. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible de fou, là. Ce qui se passait incroyable. Alors là, on va quitter cette nationale, du coup. D'ailleurs, je dis nationale. Mais est-ce que c'est vraiment une nationale ? Moi, je considère que c'est une nationale. C'est une départementale, pas du tout. Donc, on va quitter la D4. On va aller sur la D6. Et on va prendre la nationale, pour le coup. Et on sera sur Saint-Agnès. Vous voyez, il reste 14 km. On ne fait vraiment pas beaucoup de km. Ça va être terrible. Là, sur... Bah, en Vania, sur la map de base de SCS Software. Là, ce qu'on a fait, on aurait déjà fait 200 km, quoi. Je pèse mes mots. Hop, direction Sulikov, Arlandis. Avec un feu tricolore. Et donc, résultat, il aura été sur la voie de gauche tout le long pour absolument que dalle. Et d'ailleurs, je vais me permettre de lui toucher deux mots. Ah non, malheureusement, je ne peux pas me mettre à côté de lui. Je pense qu'il connaît déjà sa connerie. Puis regardez comme il colle au cul, en plus. Les distances de sécurité, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas tout à fait ça. Allez ! Très joli Peugeot. 308, ça. Incroyable. Hop. Ça fait du bien de rouler. Comme ça, chill, pépère à l'ancienne. Sans trop se péter le dos dans la vraie vie. Sans manutention. On ne fait pas que de rouler. Wow, il y a des châteaux incroyables. Mais c'est fou. J'ai même plus souvenir de ce château-là. My goodness, tu régales. Très, très beau château. Oh, c'est vrai qu'il est magnifique, en vrai. Oh, la fontaine en plus. Non mais attendez, mais on est où ? Je ne suis jamais passé par là, ce n'est pas possible. Je ne suis jamais passé par là, je refuse d'y croire. Incroyable. Centre historique, église, 17ème siècle. Putain, c'est un truc de fou, ça. Mais nous, on fait une petite capture d'écran, quand même. On va peut-être faire une petite capture d'écran, un petit screenshot, la miniature. Parce que c'est quand même pas moche, quoi. C'est vraiment pas moche, même. Oh, la, 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 la. Dommage qu'il y a les arbres devant, quand même. Ah, mais attendez, regardez, on va faire comme ça. C'est un peu con qu'il y ait les arbres, quand même, devant. Mais bon. C'est pas moche. Hop. Et on y va. Fait attention à ne pas se prendre les bites, là. On va fermer la fenêtre. Parce que mine de rien. Ah bah non, il fait 20 degrés. Ah, find the fever, find the fever. Et d'ailleurs, vous savez ce qui serait dingue, je suis en train d'y penser. Même si certains y auront déjà pensé avant moi, je sais. Mais ce serait tellement incroyable. Bon, déjà, comme dit, les convois sur Eurotruck, malheureusement, on peut pas être plus de 6. Je crois. 6 ou 8. Je crois que c'est 6. Mais moi, je rêverais, en vrai de vrai, je rêverais de faire un gros truc. Où y'est tout le monde, quoi. Fox, turbo, moi, find the fever. Transport 24. Yellow, quoi. Etc. Du coup, j'oublie plein de gens. Mais vous imaginez juste le truc de zinzin. Mais bon, malheureusement, de toute façon, bon déjà, c'est compliqué de tous se retrouver. On n'a pas du tout tous la même... La même... Pas vision des choses, hein. C'est pas dans ce sens-là que je veux dire. Mais on n'a pas la même... On peut pas matcher avec tout le monde. Ça, c'est... Il faut le savoir. Vraiment, des fois, on... Beaucoup veulent voir des feats, mais c'est parfois pas possible. Voilà, il faut le savoir. On peut pas toujours matcher tout le temps avec tout le monde. Et c'est tout à fait normal. Tout le monde ne peut pas être disponible en même temps, d'ailleurs. Et puis, voilà, comme dit, on peut pas être plus de 6 pour les convois. Mais ce serait vraiment incroyable. Moi, je... En tant que viewer, en tout cas, je rêverais de voir... Ben, voilà, toute la... Tous les créateurs comme ça de contenu Eurotruck ensemble, quoi. Ce serait juste fou, quoi. Un peu comme d'autres événements qu'on a pu voir sur d'autres jeux avec d'autres créateurs de contenu. Là, ce serait juste incroyable parce que c'est quand même un game un peu différent, Eurotruck. On n'est pas vu de la même façon du grand public. Donc, c'est rigolo, quoi. Ce serait vraiment stylé. Moi, je trouverais ça incroyable. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas, d'ailleurs... Eh ben, c'est le moment. C'est le moment de faire de la pub pour des créateurs de contenu Eurotruck. Dont je ne pense pas forcément. Parce que, ben, mine de rien, c'est quand même pas facile. Donc, n'hésitez pas. C'est le moment, voilà, à partager un petit peu des blases. Si vous connaissez des gars qui font du bon contenu, qui aiment bien rouler, qui font des petites vidéos sur Eurotruck et tout, n'hésitez pas à partager en commentaire. Ça fait plaisir. Ça permettra déjà à la communauté de découvrir éventuellement de nouveaux créateurs de contenu. Et puis, moi-même, de découvrir également de nouveaux créateurs de contenu. Donc, voilà, quoi. Comme je l'ai fait avec Turbo. Turbo, je l'ai découvert vraiment par hasard. Donc, là, ça peut être vraiment chouette de découvrir, eh bien, d'autres créateurs. Tout simplement. Et éventuellement, pourquoi pas faire du featuring, comme on dit. Alors, attends, parce que... Ah, ça, je me souviens de cet endroit. Non, on va là. Je me souviens de cet endroit. Je m'en souviens parfaitement. On avait déjà livré ici. Ah, oui, avec le giratoire miniature de la ville. Oh là là, magnifique. Toujours aussi beau. Oh, c'est beau. Là, il faut que j'aille là. Je suis un peu perdu, je ne vais pas vous mentir. Castel Noir. New York, la Palmière. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ah, tu sens que je roule un petit peu plus chill, un peu plus posé. C'est un petit peu plus simulation que... que arcade. Bah, j'espère que ça vous fait kiffer de voir ce genre de conduite. Oh, il y a une route juste au-dessus. Ah non, c'est un train. Incroyable. Incroyable, mais vrai. On passe par-dessus un petit fleuve. Tunnel de la rédemption. Ouvert en 2023 par My Godness. Je ne suis jamais passé par là. En plus, vous le voyez sur le GPS. Regardez, ça s'affiche en blanc là. Ça veut dire que je découvre la route. Je ne suis jamais allé là. C'est fou. Ça résonne. Très bien. On va fermer la fenêtre parce que là, je sens la pollution qui me rentre dans les naseaux. Voilà, ça qui est bon. Oh. Fan de Fever. Toujours. Toujours fan de Fever. La fièvre du vendredi soir. Ah non, du samedi soir. C'est du vendredi ou du samedi soir ? Bon, la fièvre, c'est tous les soirs. On s'en fout. Oh, il me passe devant moi, lui. Il est fou. Hein ? Merci frérot, mais tu aurais pu y aller quand même du coup. Ah, c'est fait exprès. D'accord, pardon. C'est un peu débile, leur truc. Comme dans la vraie vie, parfois. Voilà. Il y a quand même des carrefours qui sont un peu cons. Non, mais qu'on se le dise. Tu te demandes à quoi ils pensent, des fois, les gens. Donc, MyCodeNest a super bien reproduit ça, pour le coup. Non, mais c'est super mignon, là. Je vais peut-être réussir à les faire, les 500 km, en vrai. Ah là là. Moi, mon cadeau... Parce qu'il faut savoir que du coup, ceux qui vont faire les 500 km, donc de la TLF, qui font partie de la TLF. Attention, il faut faire partie de la TLF pour avoir la récompense à la fin. Mais vous aurez donc une petite récompense, tu vois, un petit cadeau de Fox. Bon, un petit cadeau par-ci, un petit cadeau par-là, ça fait quand même un gros cadeau à faire de sa poche. Donc, c'est pour ça, vraiment, gros respect à Fox. Mais voilà, il peut vous offrir un petit DLC de votre choix. Mais bon, si vous avez tous les DLC, je ne sais pas du tout comment ça se passe, c'est pour ça. Mais moi, si je fais les 500 km, ce que j'aimerais gagner, eh ben, c'est que Miss arrête de se foutre de ma gueule. Ça serait un beau cadeau, hein. Voilà, allez, le message est passé, gros big up. C'est bon, ça. C'est bon. Oh, les gendarmes. De toute façon, ça ne sert plus à rien de freiner. De toute façon, les gendarmes, ils savent très bien qu'on roule à 90 et pas à 80. On n'a pas commencé à casser la tête. Ce sont sympas, les gendarmes. De toute façon, on les embrasse. C'est vrai, en plus, hein. Ce sont sympas, les gendarmes. Généralement. Évidemment. Fan de Fever, toujours. Putain, elle est longue, sa route, là. Routiconique, là, fan de Fever. C'est bon, ça ? Est-ce que le destin ne voudrait pas qu'on fasse un feat ? Oh ! Wow ! Oh, quel régal ! Vous savez quoi ? J'avais complètement oublié. Il faut qu'on le rattrape et qu'on tape la discute avec lui. Parce que la même compagnie est sous-traitant, bien évidemment, avec la TLF, je le rappelle. Incroyable ! Ah, attention, route iconique. Ah, là, c'est de Zenix. Zenix, très bien. Gros big up. Mais Zenix, par contre, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si entre-temps, il est revenu ou pas. Mais ça fait des années, je crois, qu'on n'a plus de news. Ah, je dis certainement des conneries. Peut-être qu'il est de retour et c'est incroyable. Aucune idée. Mais voilà, quoi. Après, quand je disais en commentaire de citer des blases de créateurs de contenu, je parle vraiment de petits. Voilà, je parle vraiment de... À mon échelle, quoi. Évidemment. On est là pour découvrir. Vous n'allez pas nous faire découvrir Zenix. Enfin, quoique, il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Hop, attention à ne pas dépasser 90. C'est bon, ça. Eh, mais en vrai, là, je ne sais pas, ça me régale. Et le fait que le pare-brise soit gigantesque. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, je pense qu'il y a deux écoles. Mais moi, j'adore. C'est incroyable. Tu en prends plein la vue, là. C'est complètement fou, quoi. Salut, collègues. M. Compagnie en force. Oh, les gendarmes, bonjour. Pardon, excusez-moi. Ce n'est pas pour vous que je claxonnais. On est bien d'accord. Ah, ce ne serait pas le moment qu'ils m'arrêtent. Allez, 110, normalement, c'est 80, je le rappelle, évidemment, pour les poids lourds. Mais on est des foufous. On est sur Eurotruck. Et on est sur la route iconique de Zenix. Donc, on s'en bat les steaks. Aucun rapport, j'avais envie de le dire. En plus, on est au bord de l'océan. Avec les gros paquebots. Les centrales nucléaires, là-bas. On est vraiment dans un endroit absolument idyllique. Pour des vacances. C'est une vanne, évidemment. Mais bon, il y en a qui kiffent. Il y en a qui kiffent. Mais là, non. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? On a des travaux, c'est ça ? Impeccable. J'aime bien parce que le panneau... Ah oui, non. Ok. Impeccable. C'est beau, hein. C'est une belle vue, là. Moi, j'adore ça. La Palmyre. La Palmyre. Agglomération de Castelnoir. Ok, c'est 70. Très bien. On est en train d'arriver tranquillement. Il n'y a personne, c'est fou. Hop. On se décale directement. Bon, donc, je suis déjà passé par là. Vous voyez les routes blanches. Mais pareil, ça ne me dit pas grand-chose. Donc, c'est trop cool de redécouvrir en même temps. Zone d'activité. Et nous, on va direction l'autoroute sans la prendre. Direction la 2, la 6. Saint-Agnès. C'est bel et bien là où nous allons livrer. Oh, les petits pommiers. On quitte la Palmyre. On passe par-dessus l'autoroute, justement. Puisqu'on ne va pas la prendre. Wow. Eh bien. Wow. Oh, ça tape. Ça tabasse. Regardez-moi ce soleil de Jesus devant nous, là. On est en train de communiquer avec l'au-delà, là. C'est incroyable. Et là, on va rejoindre, je crois, donc la Nationale. Tout à fait. Saint-Agnès. Bah, du coup, on ne rejoint pas la Nationale. J'ai dit que de la connerie. On y était déjà avant. On voit notre point de livraison, notre point de destination. Saint-Agnès. Là, il fait bon vivre. Petit bois de boulot, là, coupé, là. Incroyable. Comment je zoome le GPS ? Je ne sais toujours pas. Pourquoi il y a la police ? Eh, les gars. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne connais pas du tout. Vous avez vu, découverte. Je ne suis jamais allé là, donc ça fait trop bizarre. Qu'est-ce que... Je ne suis pas censé aller là, c'est bon. Je continue, très bien. Les gars, tout va bien ? On ne va pas se laisser perturber, mais... Bizarre. Bizarre ce qui se passe. Et moi, je le livre ici, je crois. Pour les meubles. C'est ça. D'accord. Je suis perdu. Hop ! Ça passe ? Parce que j'ai l'impression que ça ne va pas... Ah si, tout va bien. Non, non, mais c'est impeccable. C'est impeccable. Alors, j'aimerais juste vérifier. Bon, c'est passé de toute façon, mais je veux juste vérifier. Ouais, c'est bon. Il y avait de la marge au niveau du... Du tablier, là, sur le côté droit, là. Ça va, j'ai eu peur. Impeccable. Ah ! Prochain convoi exceptionnel, peut-être, les tracteurs ? Bon, non, ce n'est pas exceptionnel, ça. Hop ! Bon, aussi, ça fait partie des convois exceptionnels, ça. Que dis-je ? Il me semble, hein. Parce que... Bah oui, il y a le gyrophore derrière. Je suis censé livrer où, là ? Parce que là, on me laisse dans ma merde. On me laisse dans ma merde. Non, mais attendez, les gars. Je suis censé livrer où ? Je ne suis pas là où il faut. Fallait que je rentre plus loin. C'est incroyable. Fallait que je rentre plus loin. J'adore ce jeu. C'est fou. Comme dans la vraie vie, je me fais niquer. J'adore ! J'adore ! C'est génial. Bon, ben, on ressort, c'est pas grave. Mais non ! Mais non, mais c'était bien là que je devais livrer. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah, mince ! Il fallait que je choisisse le... Oh ! Sur la plaque d'égout, bien sûr. Bon, c'est pas grave. On va faire un demi-tour dégueulasse. Hop ! Et je vais choisir la petite misaké en plus à main. C'est bon, ça ? Hop ! Bon, ça va être un petit peu dégueulasse. Pardonnez-moi, attention. Ça va, il y a pire. Franchement, il y a pire pour la remorque. Ça va ! Ça va. Allez ! On va se la mettre... Pardon ? Pardonnez-moi l'expression. Hop ! Professionnel. On va faire ça professionnel. Hop ! Impeccable. C'est parti ! Là, on va rigoler. Bon, évidemment, je rappelle que les cônes ne sont pas censés être là, que c'est imaginaire. Donc, je vais forcément rouler dessus. C'est pas du tout le but du jeu de pas rouler dessus. Le but, c'est de se mettre... Bah, d'ailleurs, c'est complètement con de me garer là, comme ça. C'est même pas un bâché, en plus. Mais c'est complètement con. Pourquoi je me mets pas à hacker, directement ? Bon, je comprends pas. Eh ! Il n'est qu'un print pole, hein ! Bon. J'étais un petit peu trop gourmand, là. C'est pas grave. On passe juste pour des cons. De toute façon, il n'y a personne. Donc, ça va. Hop ! Et voilà. De toute façon, s'ils savent mieux faire, ils n'ont qu'à prendre le volant et pisser tout. Hop ! On renvoie, terminé, pesé, remballé, merci. Ah, je pensais à Kalash aussi, Mr. Kalash. Tout à l'heure, là, quand je parlais des créateurs de contenu, de rouler, de jouer ensemble. Voilà, je voulais penser à Kalash aussi. Je viens d'y penser. Hop ! Pourquoi je viens de penser à Kalash, d'ailleurs, tout simplement, parce que j'ai pensé à sa manœuvre dans son deuxième épisode de Eurotruck. Et voilà, tout simplement. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne également ! Voili voilou ! Bah, j'espère que vous avez kiffé ces 20 kilomètres sur les 500 qu'on doit faire. Donc voilà, autant vous dire que ça va être assez complexe. Et comme dit, si tu prends le plus grand trajet, genre, à partir de là... Ah mince, mais du coup, c'est vrai que nous, on est là. Déjà là, tu vois, t'as 70 kilomètres pour faire tout ça, d'accord ? Si tu vas là-bas pour faire plus loin, ça fait 117 kilomètres. Donc à la limite, ouais, faut que tu fasses ça, fois 5, globalement. Donc bon, faut le faire, mais c'est faisable, c'est pas impossible. Bref, les amis, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement qui est gratuit, c'est la récompense. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, belle semaine à tous, belle soirée si vous rentrez du taf. Et puis, à la prochaine ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501